ici à l'équipe de france bonsoir à tous on domine ce groupe c'est finalement qu'as-tu pensé de notre prestation ce soir on a fait le minimum syndical le talent de 3-4 joueurs ont permis ont permis de faire cette prestation qui est très bien même si dans la possession on a été dominé dans la possession notamment 57 43 ça c'est on s'attendait pas à ça si j'aurais pu pronostiquer comment s'appelle la possession j'aurais pensé que ça aurait été nous qui l'avait mais maintenant après pour moi didier deschamps il a fait une compo assez chelou et je pense qu'il a aussi donné des directives à ses joueurs qui était un peu spécial pour ce match là au final ça a fonctionné je peux je veux plus je veux pas pouvoir critiquer à mort comme si si jamais on aurait eu un partout où on aurait perdu mais mais c'est pas rassurant pour le suite de la compétition pour moi je vois c'est pas assez je pense pas qu'on va monter en puissance ben non pas fait quand je vois les autres matchs du pérou je jauge la je jauge l'équipe et quand je vois qu'on fait 1-0 contre le pérou voilà on a souvent dit dans le passé que l'équipe de france était une équipe qui s'adaptait à son adversaire peut-être que lorsque l'adversaire sera un peu plus on va dire ambitieux un peu plus dur à jouer peut-être que l'équipe de france augmentera son niveau il n'y a pas que la france qui fait ça tu vois là je vais te donner un exemple tout con on a eu des les couloirs qui ont été totalement vides tu vois et le pérou s'entêtait à vouloir attaquer toujours de front tu vois quand ça voulait aller sur le côté sa fantais ça repartait de front tu vois donc ils ont été très gentils avec nous sur ça parce que quand je te disais pour moi des champs il a donné des consignes à ses joueurs regarde bien ces joueurs il faisait exprès de de laisser les couloirs vite parce que il savait très bien que le pérou allait jouer comme ça d'accord mais là c'est le pérou le pérou il va pas s'aventurer à jouer dans les couloirs s'il n'est pas à l'aise tu vois mais contre l'espagne contre argentine tu vois ça va pas le faire tu vois mais peut-être que on aurait dû dominer ce jeu et peut-être étirer cette équipe du pérou à l'aide de nos latéraux ce qui n'a pas été le cas non mais voilà c'est ça moi je dis là si on a pu gagner c'est grâce au talent de trois quatre de nos joueurs qui ont su faire la différence tu vois je pense notamment à pogba à mbappé à mathuidi tu vois donc voilà tu vas regarde les girou il est resté tout le match mais girou girou il faut il faut l'approvisionner il faut l'approvisionner tu vois girou on va pas faire débat tu vois girou il est il est correct mais il fait pas la différence ce mec tu vois il fait pas la différence donc là contre le pérou c'est très bien girou mais voilà moi tu vois je pense toujours après si déjà dès maintenant je dois m'inquiéter contre contre le pérou tu vois bah ça sert à rien moi dans mes pronos j'ai mis là j'ai mis la france dans le carré final tu vois donc on espère c'est ce qu'on va on va finir cette interview sur ça je te remercie je t'expl Jill je ne suis pas débit de 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 dieu qui est très bien la T tu